Gérard, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la jeunesse de ce concerto pour piano ? Alors en fait, l'inspiration de l'oeuvre est très très liée à la commande, la manière dont ça s'est fait. Et je dois dire que c'est très lié aussi au pianiste qui a lancé cette idée, qui est Alexandre Tarot. Et il y a une circonstance, ça peut paraître une anecdote, mais ce n'est pas du tout une anecdote, une circonstance très importante, c'est que Mauricio Caguel, grand compositeur d'origine argentine qui vivait en Allemagne, devait écrire un concerto pour Alexandre Tarot. Alexandre avait joué sa musique plusieurs fois et voilà, donc ça avait été long à mettre en place, trouver la commande, l'argent, tout ça. Et donc ça devait être fait à la maison de la radio à Paris, avec l'Orchestre Philharmonique, je crois, de Radio France. Et donc après des années, des années de lenteur, ça s'était mis en place. Et Mauricio Caguel avait appelé Alexandre Tarot pour lui dire, écoutez, j'ai eu une idée formidable que jamais personne n'a eue pour un concerto. Vraiment une idée extraordinaire. Et Alexandre lui dit, mais quelle idée, c'est formidable. Ah non, je ne vous le dis pas, je vous le dis, quand je viens à Paris, je vous le dis. Et en fait, il est mort. Donc on n'a jamais su quelle était cette idée. Donc c'est un truc qui m'a complètement hanté. C'est comme si vous louez une maison où il y a eu une mort violente, où vous voyez des fantômes partout. Donc il y a un petit peu de fantômes dans cette histoire. Alors je ne dis pas que j'y ai toujours pensé. Mais à un moment, vers la fin du concerto, quand le couvercle se ferme très bruyamment, c'est une espèce d'effet de tombeau en fait. Un peu comme si le cercueil se fermait. C'est une espèce d'image comme ça. Et le pianiste termine comme un fantôme. Il termine sans le clavier qui est pourtant tout son travail. Il n'a plus le clavier. Il n'a plus que ses pieds et ses doigts sur le bois. Comme le bois d'un cercueil. Alors des fantômes, il y en a d'autres. Notamment, voilà, l'agio-assai, le mouvement lent du concerto en sol. C'est une sorte d'empreinte un petit peu de Ravel. Parce que c'est quelque chose qu'on avait en commun avec Alexandre Tarot. Qui a enregistré toute l'oeuvre de Ravel. C'est une très belle intégrale. Qui joue les concertos très souvent. Donc c'était une espèce de clin d'oeil. Et puis, évidemment, alors je parle au pianiste qui... Maintenant, à toi, Melen, qui va jouer ce concerto. Mais évidemment, j'ai pensé beaucoup, dans une création, on pense beaucoup à celui qui l'a demandé. Donc à son jeu, à sa manière de... Très souvent, je pensais à sa manière de faire les sons. Enfin... Donc il y a une chose comme ça très dédiée. Après, sur la pièce, je ne saurais pas trop comment dire. C'est... Comme souvent dans mes oeuvres, c'est ce que j'appelle des formes traversées. Et concernant ce concerto... Donc... Futures. The Faded Song. Je pensais... J'employais l'expression de glissando formel. C'est-à-dire cette manière dont chaque moment glisse vers un autre moment. Sans qu'il y ait d'arrêt. En fait, c'est comme une narration. Et donc c'est une temporalité qui est... Oui, un peu filmique, un peu narrative. Il y a des marches à un moment. Il y a une espèce de danse un peu chaloupée vers la fin. Un mouvement lent. Et la chose la plus importante à dire, je la laisse pour la fin, C'est que la particularité de ce concerto, c'est que c'est... C'est un concerto de soliste. Mais le soliste n'est pas forcément très virtuose. Et quand il a des cadences, des solos, parfois c'est des anti-cadences. Il joue juste d'une main ou avec un doigt. C'est de l'anti-virtuosité. Par contre, il n'est pas soliste mais il est central. C'est-à-dire que c'est de lui que parle la musique. C'est comme une espèce de... L'orchestre est comme une espèce de super table de résonance du piano, en fait. C'est lui qui lance la musique. Sol, Mire, au début. Et tout l'orchestre est là. Tarot, la première fois qu'il avait répété, il disait qu'il était content comme un enfant qui tirait les ficelles. Il avait l'impression que c'était lui qui faisait jouer lui, lui, lui. C'est un petit peu le chef aussi, le soliste dans Future. Ça passe par le chef d'orchestre, bien sûr. Mais c'est quand même lui qui déclenche les opérations. ... ... ...